Voilà, c'était pour saluer donc, oui, la mémoire, la date de l'assassinat du Tché, le 9 octobre 1967, et aussi, bon, par la même occasion, souhaiter un joyeux anniversaire à Marie-Maude Duclair. Est-ce que vous savez, Marie-Maude, qu'il y a au moins deux autres naissances extraordinaires et exceptionnelles à la date du 9 octobre ? Dis-moi. Alors, Mona Guérin est née aussi un 9 octobre. Le 9 octobre 1934, Mona Guérin, donc femme de théâtre extraordinaire. D'ailleurs, c'est la mère d'une bonne amie à moi, sa fille, Elisabeth Guérin. Voilà, Egon Lof, Moune, qui était faite exactement 100 ans avant Guevara-Mouvi. Le 9 octobre 1867, c'était Massillon, quoi, quoi ? Aïe ! Alors, comment me faire ? Tu vois, je suis une brillante, je suis tellement renseignée, tu sais grâce à quoi ? Grâce au site Île-en-Île. Le site Île-en-Île, la référence pour la littérature insulaire, qui célèbre aujourd'hui, même 12 octobre 2008, 10 ans d'existence. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir celui à qui nous devons tout ça, le concepteur, le gestionnaire du site Île-en-Île, notre ami Thomas Speer, qui est avec nous en ligne. Thomas, vous êtes là ? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci. Et comment va la peau-parole de l'édition du mois du créole à Montréal ? La peau-parole va bien, je remercie. Elle se tient occupée. Oui, le mois du créole, comment ça se passe ? Bon, ça se passe de façon très intéressante au niveau de la richesse de la programmation. On doit, malheureusement, il faut le dire, déplorer le peu de participation. Mais par contre, pour que ça, les gens sont très pris ailleurs, j'imagine. Pour l'instant... Mais il faut qu'ils se bougent ici, il faut qu'ils bougent dehors, parce que je sais que Pierre-Hollandin et d'autres, ils ont fait une programmation superbe. C'est quoi, le mois du créole.com, mais tout est là en ligne. Voilà, merci beaucoup, Thomas. Notre peau-parole l'année prochaine, ce sera Thomas Speer. Merci, Thomas, et joyeux anniversaire à Il-en-Ile. 10 ans, c'est extraordinaire. C'est longtemps. Alors, je vais déjà inviter les gens à consulter le site web. Alors, on ne va pas donner toute l'adresse. Vous allez sur Google, vous faites Il-en-Ile, c'est la première adresse que vous voyez. Et sur la page d'accueil, il y a une icône, 10 ans, Il-en-Ile. Et allez voir l'entrevue sublissime que Thomas a accordée. Et vous allez tout savoir sur les origines du site, pourquoi le 12 octobre et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment de ça qu'on va parler ce soir, Thomas. C'est surtout, déjà pour vous dire un gros merci, un gros coup de chapeau, combien tous les amants de la littérature à travers le monde, et je n'exagère pas, vous sont redevables de ce site qui est vraiment, le monde n'est pas trop fort, la référence. Oui, c'est toujours un plaisir. Et pour moi, par exemple, juste par hasard, là, maintenant, je suis sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie, et je regarde le texte d'Eve Gorodé, et on découvre de ces auteurs-là. D'Eve Gorodé, c'est une militante pour l'indépendance de son pays. Et j'ai cherché le mot de sa langue, c'était le pays, c'est-à-dire que ça montre un peu cette diversité qu'on a dans ce monde qui est à la limite francophone, oui, mais relié au monde par tellement d'autres cultures. Effectivement, c'est absolument génial, et même, pour donner un exemple, alors déjà, je citais Massimo Kouakou et Mona Guérin, on trouve absolument tous les renseignements sur votre site, et c'est ça, je ne veux pas avoir l'air tellement plus savante que je le suis vraiment, c'est que je suis connecté sur île en île constamment, et d'ailleurs, depuis la première émission d'une île à l'autre, tous les auditeurs et les autres, les auditrices savent que ma source, c'est votre site, Thomas. Et même, le prix Nobel de littérature 2008 avait déjà sa page sur le site ? Oui, c'est une histoire d'identité pour les auteurs frangophones insulaires par définition. Et il y avait des gens qui disaient que Jean-Marie Gustave Le Clézion ne devait pas figurer, parce qu'il n'est pas né sur l'île, il est né à Nice. Mais comme il avait dit déjà aux entretiens, et certainement au moment où il donnera son speech de réception à Stockholm, en recevant le prix en décembre, Jean-Marie Le Clézion, Gustave Le Clézion, il dira cette affinité qu'il a pour Maurice, l'île de ses ancêtres, l'île de plusieurs générations de Le Clézion. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant avec Le Clézion aussi, je suis honoré, il y avait des gens qui disaient des sortes, moi je disais cocorico comme si c'était un écrivain français, et c'est un écrivain français de nationalité française et mauricienne. Il a choisi de prendre la nationalité mauricienne. Et c'est un auteur d'universel, parce que Le Clézion connaît sa femme, elle est du Sahara occidental, et c'est un homme, bon, c'est pas seulement l'Afrique du Nord, mais il a vécu au Nigeria, au Cameroun, en Thaïlande, et il connaît extrêmement bien l'écriture de l'Amérique, surtout au Mexique, où il a vécu longtemps. Et je crois que Le Clézion est un bon prix Nobel dans la sorte que c'est un auteur de l'universel. Oui, tout à fait, et d'ailleurs, on parle, on dit que dans le, c'est quoi, le communiqué de presse de l'Académie souligne qu'il est un écrivain de la rupture, de l'aventure poétique, de l'extase sensuelle, l'explorateur d'une humanité au-delà et en-dessous de la civilisation régnante. Et Le Clézion lui-même, comme vous le disiez, se réclame de cette universalité et de cette grande fraternité humaine, en fait. Oui, je crois que d'une façon, il est très accessible, et ce qui est très bien, c'est qu'il a une carrière, il a eu le prix Renaudot pour le procès verbal en 2003, et il a une longue carrière derrière lui. C'est un homme un peu retiré du monde, comme Le Clézion du Charme du Canada, un peu moins quand même, mais il n'aime pas trop les interventions publiques, mais je pense que c'est un auteur qui plairait beaucoup aux auteurs, disons, de « Diasporique des îles ». Surtout pour poser une notion de... J'ai un entretien ici, justement, de... C'est lui qui a fait la présentation de Le Clézion, qui est très détaillée sur Il en il. Il y a une bibliographie très complète. Très complète, oui. Il s'appelle Raymond Mbassé à Théba. C'est un Camerounais qui a terminé son doctorat l'année dernière pour lui, en fait, un réduit à Maurice. Et j'ai une correspondance entre Raymond Mbassé à Théba et Le Clézion sur la question du métissage. Parce que Mbassé à Théba est curieux que Le Clézion préfère le mot métissage à la créolisation, et il lui demande pourquoi. Et Le Clézion, je lui dis, « Pour moi, il est évident que créolisation implique une certaine supériorité d'un élément composant la rencontre, c'est-à-dire un ordre social et politique lié à la plantation et la colonisation. Métissage est simplement la rencontre de deux ou davantage d'éléments culturels, quand on ne serait parlé de métissage racial, vu que toutes les races sont métissées. Mais sans doute s'agit-il d'un idéal difficilement réalisable, et c'est pourquoi il a ma préférence. » Et il y a une suite là-dessus, mais c'est une conversation inédite, mais je trouve ça intéressant dans le sens que ce Camerounais qui est de retour au Cameroun, Raymond Mbassé à Théba, il s'intéressait tant à l'œuvre de Le Clézion, elle avait consacré sa thèse de doctorat, et si vous regardez sur le site, vous verrez les études qui se font au Cameroun et sur le Clézion. Et je crois que dans les rencontres que nous avons de l'avenir, de nos choix de lecture depuis Montréal, l'île de Montréal, d'une île à l'autre de Vakim et Télus, jusqu'aux îles de la Nouvelle-Calédonie et Maurice, c'est assez joyeux, quoi, ce prix Nobel, les anniversaires. Oui, c'est absolument extraordinaire. Dites-moi, cette correspondance dont vous parlez, est-ce qu'elle est accessible sur le net ? Je voulais le mettre en ligne, mais en fait, ayant vécu tellement d'histoires légales, maintenant que le Clézion est pris Nobel, vous savez que les questions de correspondance intime, les droits de la personne, si on écrit un roman où il y a un personnage positif qui fume une cigarette, ou qui fait une atteinte à la vie, comment on dit ça, la dignité humaine, vous pouvez avoir des procès. Et c'est comme un portrait, une photographie, si je prends une photo de Maggie Metallic, et que je la mets dans mon livre, ou un personnage de ce nom, je peux avoir un procès d'atteinte à la personne. Donc, je veux juste que le Clézion donne son accord. Son accord. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup d'écrit sur le Clézion. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Donc, si vous voulez connaître son œuvre, je crois qu'il y en a, il y a beaucoup, quoi. Oui. Je crois que ce soit le Mexique, que ce soit Rodrigue, dans Le chercheur d'or, l'Afrique continentale, vous avez un grand choix avec le Clézion. C'est très juste. Et de toute façon, on peut toujours se référer à la page qui lui est consacrée sur le site Il en Il, pour avoir plein de références. Parce qu'il faut dire qu'une des particularités de votre site, Thomas Spire, c'est que d'une part, il y a une biographie qui est mise... Bon, alors là, je vais vous poser une question. Où trouvez-vous le temps pour faire ces mises à jour avec cette rapidité-là ? C'est-à-dire, la nouvelle tombe le matin et l'après-midi, c'est sur le site, quoi. Oh, ça dépend. Je n'ai pas vraiment le temps parce que j'ai ça des bords de courriel et tout ça et je suis enseignant en plein temps. Je fais de mon mieux. C'est une passion. Je mets un peu dans ce bilan de 10 ans un besoin de trouver des... Des collaborateurs, collaboratrices. Des engagements extérieurs compétents et qui peuvent prendre la relève parce que je ne peux pas faire ça toute ma vie. Et sans doute, vous êtes au courant de mes recherches de fonds pour numériser des périodiques en Haïti. Tout à fait. Même cette semaine, j'ai eu un appel de quelqu'un à une université américaine avec de l'argent et j'ai filé à cette personne toutes les informations. On continue à s'engager avec des personnes sur place. Les tâches sont énormes. Je crois que ce qui est intéressant avec l'Internet depuis 10 ans, c'est que ça s'est développé en sorte que les gens peuvent assez facilement trouver des ressources. Si le code en Henri de, je ne sais pas, 1813, quelque part par là, de Henri d'Haïti, a été trouvé, la copie intacte, c'était dans le Boston Public Library, une bibliothèque à Boston. Et ce n'est pas important pour quelqu'un qui soit à Port-au-Prince ou à Montréal. On clique sur l'Internet, on trouve le texte maintenant. Et ce qui est très bien dans le monde relié maintenant, c'est qu'on peut partager les données. Vous pouvez suivre des cours de créole mauricien de Dervira Charmy, qui m'a félicité de l'anniversaire. C'est un auteur militant pour la langue créole à Maurice. Et on sait que s'il a besoin de m'envoyer une information, j'ai besoin de le contacter, l'Internet nous sert à partager ces données. C'est merveilleux. Et vous en faites un usage tellement extraordinaire pour notre plus grand bénéfice à tous, Thomas Pire. Donc, merci encore. Est-ce que je ne voudrais pas vous avoir coupé la parole ? Vous voulez ajouter un dernier mot avant de partir ? Un petit mot, je ne sais pas si j'entends un peu mal. Ah oui. Mais je veux dire, Maggie, comme toujours, les auditeurs de CPAM vont pouvoir entendre des enregistrements de voix que je vais continuer à partager avec Maggie et ses lecteurs. Et je souhaite vraiment un très bon mois de la célébration de la langue créole à Montréal. Et j'encourage les fidèles auditeurs de l'émission de Maggie de sortir un petit peu à Montréal, une ville que j'adore, pour voir ce qui se passe dans la bande créole. Merci beaucoup. Et on pourra consulter aussi votre blog, Thomas Pire. C'est ex... Rappelez-moi le nom de votre blog. Ex-Antricité. Bon, les gens, ils vont le trouver en cherchant votre nom. Oui, voilà. En cherchant votre nom. C'est très visible. Alors, il n'y a qu'à taper Thomas Pire. Thomas Pire, donc, le concepteur, idéacteur et gestionnaire du site de littérature insulaire Île-en-Île, qui célèbre dix ans d'existence aujourd'hui. Encore merci infiniment d'avoir pris ce temps de vous ce soir. Avec grand plaisir et avec un petit mot pour narguer le Christophe Colomb. Ah oui, parce que c'est ça que vous disiez, donc, et j'en connerre vraiment les vies. C'est demain aux États-Unis, là. Oui, alors, le 12 octobre, vous avez choisi cette date parce qu'on vous avait toujours raconté qu'il a trouvé... Bon, il a découvert les Amériques ou les Russes. Voilà, on va prendre la photo demain. Allez, gros bisous. Voilà. Allez, bisous, Thomas. Allez. Au revoir. Au revoir. C'était donc Thomas Pire, le concepteur, idéateur et gestionnaire du site de littérature insulaire Île-en-Île, qui célèbre aujourd'hui, 12 octobre 2008, dix années d'existence. C'est la question de pourquoi le 12 octobre, et je vous rappelle que je vous encourage à aller lire l'entrevue complète que Thomas a accordée. Alors, c'était une façon de... Voilà, de présenter autrement les frères Colomb et le début, entre guillemets, de l'histoire insulaire. Voilà. Alors, vous êtes sur les ondes du 7-10-AM, votre CPAM, radiounion.com, à l'heure de l'émission d'une île à l'autre, et bon, c'est l'heure de la pause, doudouce. Alors, nous y allons, parce qu'il est 23h32, et nous y allons avec l'indicatif à doudouce. Merci.